La marque existe encore, on verra si le projet aboutit sur les écrans. Il y a LCI qui apparaîtra sur l'écran. Alors c'est sûr que ce n'est plus une chaîne d'affront continue, ça on nous l'a bien redit. Ce n'est plus du tout le LCI qu'on connaît depuis 20 ans. C'est un projet qui est complètement différent. Nous on en appelle quand même aux politiques pour qu'ils soutiennent la démocratie, qu'ils soutiennent le pluralisme dans ce pays. Trois chaînes d'infos, ça n'a rien d'exceptionnel quand même. Donc voilà, on appelle aux politiques et le Conseil d'État qui regarde le dossier de prêt, qui ne fasse pas comme les membres du CSA. On est retourné voir M. Schramek et les membres du CSA. On n'a toujours pas compris le bien fondé de leurs décisions. C'est lunaire, c'est stratosphérique, ils vivent dans une autre planète. Tous les journalistes de politique étrangère... Aucun partenariat, rien n'a été signé. Orange et Bouygues s'en seraient intéressés. Mais pour le moment, rien n'est financé. Et aucun partenariat tel que le Figaro a pu en parler. Pour le moment, il n'y a aucune offre concrète, en tout cas sur la table. Quant aux offres de reprise, TF1 ne vend pas la marque LCI pour le moment. Donc la porte de négociation est fermée.